Les infos c'est maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Manton avec Frédéric Pla Bonjour, ça ne bouge pas, toujours un grand soleil sur Monaco et la Côte d'Azur pour aujourd'hui. Des nuages pourront cet après-midi donner un coup de tonnerre sur les hauteurs de la Roya. Au thermomètre, 29-30 degrés côté plage, jusqu'à 32 dans les terres. Il fait 23 actuellement à Menton. C'était la météo sur énergie avec la Trégor. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap D'Aille. Un centre national de dépistage ouvre aujourd'hui à Monaco. Installés à l'espace, les offérés les personnes symptomatiques ou cas contacts Covid-19 seront prioritaires pour venir se faire tester avec une ordonnance et obtenir un résultat rapide. En France, les personnels des labos sont débordés depuis des mois. Plus d'un million de tests effectués par semaine, ça fatigue. Les salariés d'une vingtaine de sites du groupe Biofusion prolongent leur grève aujourd'hui encore pour obtenir une prime de 1000 euros et des augmentations. Pendant ce temps, à la SNCF, on a un grand syndicat très occupé lui aussi. Journée de mobilisation sur les rats et demain. Et ça commence dès ce soir avec des perturbations essentiellement attendues chez nous en PACA sur les réseaux TER. Les TGV devraient rouler normalement. Sur la route, lorsque la barrière est baissée et que le sens interdit est affiché, on ne passe pas. Des dizaines de motards et autres scooteristes ont fait les frais hier d'une opération de contrôle à l'entrée du tunnel de la 500 vers Monaco depuis la 8. En cas de forte influence, la circulation est provisoirement coupée à tous les véhicules. Mais bien souvent, les deux roues se faufilent malgré tout. Pour eux, ce mardi, c'était 135 euros d'amende et 4 points en moins. Également dans l'actu, Taxi et VTC français menacent de bloquer l'accès de l'aéroport de Nice à leurs confrères monégasques. Et c'est parce qu'eux ne peuvent plus venir travailler librement à Monaco qu'il y a une grosse tension. Deux réunions avaient lieu hier en principauté, comme dans les Alpes-Maritimes, sans pour le moment trouver d'issue. La principauté souhaite notamment protéger ses professionnels d'une invasion de quelques 4000 VTC azuréens. Pour les élèves, toujours non scolarisés en cette mi-septembre, rendez-vous cet après-midi au lycée Paul-Valéry de Menton. Une journée d'accueil et d'information à destination des élèves de fin de la 3ème jusqu'à la terminale va se dérouler cet après-midi. Rendez-vous dès 14h avec vos trois derniers bulletins scolaires. Plus d'infos dès ce matin auprès du CIO de Menton. Un anniversaire est également dans l'actu aujourd'hui. On le souhaite à la couche d'ozone. 35e année et édition ce mercredi de la journée internationale de la protection de celle qui nous protège des rayonnements ultraviolets du soleil. Alors qu'un trou dans ce bouclier protecteur a été découvert à la fin des années 70. Tout est fait depuis 1985 pour sa guérison. Il devrait revenir à sa valeur d'avant, années 80, au milieu de ce siècle. D'ici là, on peut, nous, au moins, aujourd'hui, réduire notre utilisation des clims au boulot, à la maison et de la voiture. Elles sont notamment responsables de son impauvrissement. Puis environnement, toujours avec l'air qu'on respire cette fois. Sa qualité est médiocre ces jours-ci sur l'ensemble de la région PACA. Ça devrait aller un petit peu mieux ce mercredi avec un peu de vent avant une nouvelle dégradation demain. Une bonne occasion de moins utiliser votre voiture et faire tourner sa clim. Utiliser les transports en commun. C'est d'autant plus une bonne idée qu'aujourd'hui, vous pouvez en faire usage gratuitement à Monaco. C'est à l'occasion de la journée du transport public. L'ensemble du réseau d'autobus urbain de Saint-Romand au Louis II. En passant par Fontvieille, la place du casino ou encore le port pour 0€ dès ce matin. En fin de foot, la Ligue rattrape son retard. Deux matchs de la première journée sont programmés cette semaine. Défaites de Lyon 2-1 à Montpellier-Guerre. Paris reçoit Metz ce soir au Parc des Princes. Pour le moment, Monaco reste deuxième sur le podium. Il fait le tour de la planète depuis plus de 15 ans. Le journaliste et globetrotter Antoine de Maximi ne s'invite pas chez vous, mais au ciné aujourd'hui dans J'irai mourir dans les Carpathes. Dans cette comédie policière, il joue son propre rôle et disparaît lors d'un reportage en Europe de l'Est. L'idée de cette fiction lui est venue lors de ses périples parfois très dangereux. Le point de départ, c'est des rencontres un peu tendues que j'ai régulièrement dans l'émission. On ne sait pas trop comment ça va se terminer. Parfois, elles sont vraiment très tendues, mais il n'y en a quand même pas trop. Mais tu ne peux pas ne pas te poser la question de savoir ce qui se passerait si un jour ça dérapait pour demain. Quand tu te retrouves, même si ça ne te concerne pas directement dans une fusillade, c'est tendu parce que c'était Saint-Lucie dans les Caraïbes. C'est comme tous les endroits sur la planète, il n'y a pas d'endroit où il n'y a que du paradisiaque. Il y a souvent des coins un petit peu annexes où ça l'est moins. Une interview d'Albert Rangliguillon, voilà pour vos infos. Il est 6h35 et bon début de journée avec Manu.